bonjour à tous on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire dont l'objectif est de vous présenter haute france actif aujourd'hui je suis accompagné de famille stéphanie et vanessa donc si vous pouviez peut-être nous faire une présentation rapide mesdames et puis mettre votre numéro de téléphone et votre adresse mail si jamais des personnes ont des questions dans le chat ils se permettront comme ça de de vous contacter alors je vais tout de suite partager la slide les slides avec tout le monde bonjour donc moi c'est familiena je suis responsable du pôle tpe chez pas de calais actifs Stéphanie oui dit nous Stéphanie on a entendu un peu coupé vous m'entendez là impeccable donc bonjour à toutes et à tous moi je suis Stéphanie d'Aras chargée de mission au sein de l'association initiative Somme France Active Picardie je m'occupe donc effectivement des TPE super et bonjour à toutes et tous donc Vanessa Pluchard directrice adjointe de Nord Actif merci mesdames d'être parmi nous aujourd'hui pouvez-vous rapidement nous présenter haute france actif alors haute france active c'est née d'une coordination entre les trois associations territoriales qui représentent donc le réseau France Active sur le territoire l'initiative Somme France Active Picardie Nord Actif et Pas de Calais Actif on fait partie du réseau France Active comme je vous l'indiquais et on déploie une offre d'accompagnement et de financement avec pour le motif la création et la consolidation des emplois dans les hauts de France notre maillage géographique avec nos différentes antennes permet une connaissance précise du tissu économique de la région le réseau France Active permet aux entrepreneurs de se lancer dans les meilleures conditions à travers trois métiers complémentaires que vous retrouvez là donc le métier de conseil autour de la stratégie financière mais aussi en challenge en challengeant les porteurs de projets afin de valider leurs leurs hypothèses de travail sur l'axe du financement donc financement notamment via le cautionnement et la garantie dont on va beaucoup vous parler là juste après qui va s'adapter à tous les besoins et selon le stade de vie du projet et le dernier point qui est la mise en réseau qui va permettre d'accéder à un réseau d'entrepreneurs et de partenaires techniques financiers et publics qui vont permettre de soutenir les projets d'accord merci mais vous parlez d'éligibilité à qui s'adresse votre offre de garantie quel projet est éligible et quelle est votre capacité intervention et son coût alors avant tout je veux préciser que les éléments de réponse concernent donc le territoire des Hauts-de-France quand on est sur d'autres territoires que notre région Hauts-de-France il faut se rapprocher du réseau France Active pour le l'éligibilité il y a plusieurs niveaux d'éligibilité pour un dossier on va d'abord regarder d'un point de vue du bénéficiaire donc pour les bénéficiaires on va accompagner les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi indemnisées ou pas les jeunes de moins de 26 ans et les porteurs issus ou s'implantant un quartier prioritaire de la ville on peut également accompagner des personnes qui ont une activité de salariés mais qui seront inscrites au Pôle emploi le jour de la mise en place de la garantie ça c'est possible du point de vue de la vie du projet création ou reprise de fonds de commerce en développement également si le projet ressort comme engagé on va considérer dans le stade de vie d'une entreprise la création pour la partie qui va donc de 0 à 3 ans le développement et pour nous au delà de trois années de vie pour l'entreprise on ne pourra pas intervenir dans le cadre d'opérations immobilières ou dans le cas de rachats de parts sociales quand on regarde par rapport au montant et aux durées donc on notre garantie va jusqu'à 7 ans on a une cotité qui peut couvrir jusqu'à 80% du montant du prêt la couverture en garantie elle va dépendre de la typologie du projet si on est sur une création si on est sur une reprise si on est sur du développement en fonction du montage que l'on met en place il y a la possibilité de prendre en complément une sûreté à noter que la durée du prêt elle peut être supérieure à 7 ans il n'y a aucun souci par rapport à ça mais on aura juste une garantie au niveau des hauts de france qui n'excèdera pas elle ces 7 ans le dernier point c'est le coût le coût de la garantie il est défini par une commission qui sera hauteur de 2,5% maximum par rapport à l'encours garantie et non pas par rapport au montant du prêt cette commission elle est prise en flat et elle est prise au moment de la mise en place de la garantie un point également haute france active mais un point d'attention pour soutenir les projets engagés super merci mais qu'est ce que l'engagement alors l'engagement pour le réseau france active vous retrouvez ici les cinq grands piliers qui ont été définis qu'on retrouve un peu dans les projets type rse voilà ce qui peut être bien mis en valeur par beaucoup de partenaires et d'entreprises donc ces cinq piliers permettent de valider l'engagement sur un projet on a l'emploi le territoire le projet social l'environnement ou la gouvernance un entrepreneur qui va répondre significativement à un ou à plusieurs de ses axes sera considéré comme entrepreneur engagé pour le réseau france active par exemple une activité qui valoriserait des circuits courts et l'économie circulaire ou alors une activité qui serait implantée dans un territoire sensible et qui mettra en place des partenariats des coopérations locales et ça retirer comme entrepreneur engagé pour le réseau d'accord merci beaucoup mais pourquoi faire appel à vos services et quels sont les critères différenciants de votre garantie alors les intérêts sont multiples d'avoir recours à la garantie via france active pour le porteur de projet comme pour la banque à noter que nous travaillons avec tous les établissements tous les établissements bancaires pardon quels qu'ils soient on a comme point fort à mettre en avant une couverture du risque qui est importante on peut aller à des quotités de 50 à 80% en fonction de la typologie du dossier une quotité quand on est à 80% qui implique la non prise de caution personnelle en effet quand on a une couverture du risque à 80% par une garantie de qualité ça permet de ne pas mobiliser la caution personnelle et ça c'est vraiment perçu comme un avantage très significatif pour les porteurs de projets notamment un autre point fort que je mettrai en avant c'est la réactivité avec des comités qui se passent de façon régulière dans l'ensemble de nos fonds territoriaux et enfin un interlocuteur qui est unique et qui est disponible chaque chargé de mission chez france active dispose d'un périmètre géographique défini on va travailler avec une équipe qui dispose de solides compétences afin de challenger le projet de mettre en exergue les points forts et les points de vigilance sur sur les projets ah c'est vrai que c'est l'objectif c'est de faire avancer le projet en fait c'est aussi de challenger de faire avancer le projet c'est vrai que c'est très important c'est top exactement on n'est pas là pour sanctionner ouais c'est ça on n'est pas là pour sanctionner on est là pour faire progresser le projet et puis et puis un démarrage dans de meilleures conditions en fait exactement et pour qu'il aboutisse c'est ça dans les meilleures conditions et pour ça on a besoin du partenaire bancaire on a besoin du partenaire accompagnant le dossier et du porteur du projet et peut-on avoir accès à votre analyse en tant qu'accompagnateur sur le projet oui si si vous le souhaitez il n'y a aucun souci on peut vous transmettre les notes d'analyse qui sont produites par les par les chargés de mission après passage en comité il faut savoir que le conseiller bancaire a également connaissance de celle ci donc ça permet effectivement de savoir ce sur quoi on part et les positions qui sont prises et puis ça permet comme on le disait de faire aboutir rapidement ses projets et comment se déroule un comité d'engagement alors le comité il se compose avec différents partenaires il ya notamment des experts comptables les partenaires bancaires les collectivités on a également des bénévoles qui sont présents la fréquence varie selon le fonds territorial avant le passage en comité il ya un échange comme on l'indiquait qui va être fait avec les partenaires dont la banque comme ça ça permet de valider le plan de financement notamment le montage le montage en garantie on a la réponse du comité le jour même et qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe suite à la validation d'un dossier en comité alors le porteur de projet ainsi que la banque reçoivent donc la décision formalisée par par mail du comité la décision du comité sera souveraine ce mail va indiquer également les pièces complémentaires à fournir pour boucler le plan de financement donc on va pouvoir notifier le dossier il faut savoir que dans le cadre d'un accord de garantie l'accord sera valable neuf mois à compter de la date de passage en comité donc ça laisse le temps aussi au dossier d'aboutir voilà d'aller chercher ses partenaires la notification elle permet à la banque d'éditer le contrat prêt de le faire signer à ses clients une fois qu'on a reçu à notre niveau le contrat de prêt avec une date de premier déblocage et les justificatifs de création le cabis et ou statut on va pouvoir passer à la mise en place définitive c'est à dire la confirmation de la garantie super merci un fanny pour ces explications très très précises stéphanie vous souhaitez peut-être intervenir ou compléter oui tout à fait donc nos outils donc sont de réels atouts donc pour les pour les porteurs de projets ou entreprises déjà installées de moins de trois ans pour celles qui ne ressortent pas engagées ce sont des outils réellement facilitateurs donc à l'accès des financements bancaires mais au delà de ça comme fanny l'a très très largement et très justement dit on a aussi ce rôle facilitateur de par l'expertise expertise amont et l'objectif pour pouvoir intervenir le plus de plus correctement possible c'est d'avoir de pouvoir obtenir le prévisionnel donc du porteur de projet le plus tôt possible pour qu'on puisse car nous sommes très réactifs selon selon les les structures on a un certain nombre de comités il ya des comités au minimum une fois par semaine voire parfois deux fois par semaine donc nous sommes très réactifs et du but étant un objectif final est quand même que le porteur de projet puisse avoir ses accords avant de finaliser avec la banque bien évidemment c'est vrai que pour pour témoigner un petit peu parce que on travaille aussi pas mal avec votre organisme c'est vraiment très très fluide très pertinent et serait que sur certaines certains retours qu'on a eu par rapport à certains dossiers ça a même permis entre guillemets de bas de faire baisser le prix de rachat qui n'était pas finalement selon vos analyses et vous aviez tout à fait raison n'était pas forcément pertinent donc ça peut aussi être ça peut aussi aider dans la négociation et dans la fiabilisation de la reprise d'une entreprise le comité au lait des prises de décisions sur les outils et aussi ce rôle de recommandation décision de recommandation et effectivement pour encore plus ces derniers temps on voit les prix de fonds de commerce assez élevés pour dans certains secteurs d'activité et on a réussi assez régulièrement à aider le porteur de projet à négocier le prix à la baisse et les choses se sont très bien très bien passées et du coup ça limite les engagements financiers et puis l'objectif c'est que l'entrepreneur soit toujours présent et arrive à se rémunérer au bout de quatre cinq ans en fait exactement l'intérêt c'est à la sortie aussi du du pôle emploi si jamais il est aidé est-ce que le projet est viable c'est aussi à la sortie du pôle emploi qu'on le verra quoi tout à fait si je voulais intervenir également sur l'historique du partenariat avec l'ordre des experts comptables de par notre structure une structure qui a qui a qui a fusionné en 2018 avec la double affiliation donc l'initiative france et france active à cette période là nous on est fort d'expérience avec le partenariat de l'ordre des experts comptables à travers différents outils ces vingt dernières années on avait créé donc un dossier guide qui a un rôle pédagogique pour l'aide à la construction de son projet qui s'appelle donc qui se nomme le créa somme qui a été reconduit également dans l'aine mais également nous avons mis en place des permanences il ya quelques années pendant des experts comptables une fois par mois et la suite à la quinzaine et c'était des choses très appréciées par les porteurs de projets et l'historique partenariat historique depuis toutes cette nombreuses années à travers une manifestation qu'on a sur notre territoire qui est le mois de la création l'ordre des experts comptables est un partenaire important et donc l'objectif de ce live aussi c'est de voilà de travailler tous ensemble et de vouloir travailler au niveau haut de france avec tous les experts comptables n'hésitez pas à nous contacter échanger avec nous plus on atteint bien droit en amont mieux on pourra préparer et accompagner les porteurs de projets les porteurs de projets sont en sont ravis quand c'est fluide ils sont vraiment très contents ça va plus vite donc on a les interlocuteurs on prend l'habitude aussi de travailler avec vous on comprend aussi les attentes le pourquoi c'est extrêmement important merci beaucoup stéphanie pour pour ce retour alors il ya aussi un accompagnement dédié enfin à destination des organisations ess s vanessa c'est ça tout à fait donc c'est ce de quoi je vais vous parler à l'instant donc effectivement donc fanny vous nous a présenté l'offre qui s'adresse plutôt tpe micro entreprise et entreprise et là on va passer à l'offre dédiée donc au secteur de l'économie sociale et solidaire je ne vois pas forcément le support mais il est certainement en train d'arriver on est sur alors je vous voyez peut-être mon partage d'écran super super donc l'offre de financement font propre et garantie c'est ça donc effectivement on va avoir une cible qui va être un peu différente donc qui va s'adresser à la fois au tissu associatif c'est la majeure partie de nos interventions mais pas que on tente de plus en plus à intervenir donc sur les coopératives donc qu'elles soient scopes sic ou cae ensuite on a toutes les structures commerciales donc il y aura un modèle économique classique avec un agrément esus qui reconnaît de fait leur utilité sociale et parfois il y aura certains outils aussi qui seront à destination des entrepreneurs qu'a pu décrire fanny tout à l'heure au travers de la notion d'engagement donc les entrepreneurs à impact qui ont un business économique et financier mais qui souhaite avoir un impact dans la société donc un impact social environnemental territorial sur l'emploi ou la gouvernance donc l'offre de fonds propres s'il y avait quelque chose à retenir c'est qu'elle s'adresse à tous les stades de vie des organisations ESS donc qu'elles soient en création en émergence en développement voire même en rebond lorsqu'on a un cap difficile à passer et les outils qu'on va pouvoir mobiliser grosso modo ils vont aller de 5000 à 1,5 millions donc vous voyez avec une fourchette d'intervention qui est assez large et qui va être destinée selon le statut juridique aux associations ou aux structures commerciales la particularité c'est une offre qui va dans le haut de bilan donc c'est une offre fonds propres et on sait qu'en ce moment avec effectivement des rééquilibrages suite au PGE qui a été accordé aux structures le fait d'avoir des interventions aux fonds propres est crucial pour pour les structures de l'ESS et donc voilà notre nos outils en tout cas sont des outils de haut de bilan au delà de l'intervention en outils financiers purs on va être essentiellement aussi sur une mission de conseil par rapport à tout ça je le disais donc le rééquilibre des fonds propres et de l'endettement c'est un sujet évidemment ô combien actuel aujourd'hui et on y travaille avec les structures l'identification aussi des besoins parfois sur les structures de l'ESS on voit on peut sentir en tout cas parfois une faille dans l'identification et la mesure des besoins qui soient liés à des investissements ou à du besoin de trésorerie la sensibilisation au risque de l'autofinancement on fait pas mal d'ateliers aussi qui gravitent autour de ça on est aussi en capacité d'organiser des tours de table avec tous les acteurs qui pourraient avoir une valeur ajoutée soit dans le financement soit dans le conseil lorsque la structure a un projet on voilà on fait beaucoup de mise en réseau aussi par rapport à cette activité et donc cette offre au fonds propres elle est aussi complétée par une offre de garantie c'est la même que Fanny vous a décrite donc voilà avec des outils qui sont un peu différents mais qui relèvent à chaque fois aussi de 80% de garantie maxi sans caution personnelle et après donc avec ça il y a des objectifs alors ça c'est donc les objectifs de deux dispositifs d'accompagnement qui viennent en complément de l'offre de financement donc de ce dispositif qui sont le DL al-DSS alors qu'ils ont la même méthodologie donc je vais essayer de vous faire une présentation en parallèle grosso modo ils ont les mêmes objectifs c'est à dire mais Fanny on a parlé aussi tout à l'heure on a un leitmotiv qui est effectivement de créer ou consolider l'emploi donc ces deux dispositifs servent avant tout à professionnaliser les structures pour justement en finalité conserver et pérenniser l'emploi ce qui est important aussi de retenir ces deux dispositifs d'accompagnement qui vont être totalement gratuits pour les structures donc ça évidemment c'est primordial de retenir que c'est gratuit et qui vont permettre surtout d'avoir un regard extérieur sur la situation chose qu'un entrepreneur ou un dirigeant qui a la tête dans le guidon ne peut pas forcément enfin en tout cas n'a pas suffisamment de recul pour pour faire ce diagnostic et en ce moment effectivement ces accompagnements ils sont surtout dédiés à la sortie de crise donc c'est un petit focus sur le DLA tout à fait donc le DLA donc la cible SS alors qui n'est valable que pour le nord et le pas de cadet le DLA étant existant pour la Picardie mais porté par d'autres organismes donc au BGE et l'IRIAE pour le la Picardie donc sur le nord et le pas de cadet c'est bien nord actif et pas de cadet actif la cible c'est la même que j'ai cité tout à l'heure les thématiques travaillées on va être sur des thématiques assez larges informaliser le projet stratégique faire évoluer le modèle économique faire évoluer l'organisation interne et surtout RH définir un plan de développement identifier des pistes de rapprochement de coopération mutualisation entre les structures définir sa stratégie de communication et des questions aussi qui tournent autour de la gouvernance la méthodologie elle sera la même dans les deux dispositifs on réalise un cahier des charges avec la structure pour cibler la bonne problématique et s'assurer que ce soit bien la problématique prioritaire on met en place avec elle un plan d'accompagnement qu'on va ensuite soumettre à différents cabinets de consultants qui nous offrent donc une réponse donc et on choisit avec la structure la réponse qui nous semble la plus adaptée à la problématique si on s'aperçoit que plusieurs structures ont le même besoin je pense parfois à voilà la mesure d'impact social par exemple c'est un sujet contraire de manière collective c'est à dire qu'on réunit plusieurs associations un consultant qui intervient justement sur la même problématique pour plusieurs associations et si on passe donc au deuxième dispositif le daz s c'est exactement la même cible la même méthodologie toujours avec un cahier des charges qui est rédigé et l'intervention d'un consultant à titre gratuit pris en charge par nos financeurs la seule particularité c'est qu'on va être sur des structures qui sont plus en difficulté avec des indicateurs et des signaux faibles qui peuvent être soit une un exercice en perte sur les trois dernières années ou alors une nette dégradation des fonds propres ou alors bien ou alors même en prévisionnel c'est à dire que la structure c'est d'ores et déjà qu'elle va avoir une grosse perte de marché ou un gros financement en moins l'année prochaine donc on peut intervenir l'accompagnement il va plutôt porter sur de la restructuration financière avec un plan de charge qui peut être établi et cet accompagnement il a l'avantage de pouvoir être couplé avec une avance de trésorerie sans intérêt jusqu'à 100 000 euros l'objectif étant de reconstituer la trésorerie donc sur une durée de 12 mois avec un double objectif c'est de permettre aux dirigeants d'arrêter de courir après cette trésorerie et de pouvoir justement se poser sur l'accompagnement parce qu'on sait qu'effectivement un dirigeant devra être complètement concentré et investi en tout cas dans l'accompagnement pour qu'il soit efficace donc ça permet en tout cas d'éteindre le flot au niveau de la trésorerie et de le libérer de de cette recherche de trésorerie sans fin et au bout des 12 mois l'intérêt aussi c'est de prévoir une restructuration moyen terme avec cette structure c'est à dire de pas forcément avoir in fine et comme finalité le remboursement de l'avance remboursable mais bien de reconstruire à termes avec la structure et de repartir sur un plan financier à moyen terme super alors donc vous êtes plusieurs à travailler sur le ss alors ouais tout à fait donc là je vous ai mis les trois clés d'entrée on va dire un sur les trois associations territoriales donc moi sur nord actif clémentine sur pas de calais actifs et mounir et eric sur sur la picardie sachant qu'effectivement derrière derrière nous trois c'est évidemment trois équipes constituées de chargées d'expertise qui sont du coup au service des structures de l'ESS super de toute façon là je vous avais niveau coordonnées je pense dans le chat si les personnes ont des questions je pense que le webinaire a été très très clair et limpide parce que je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de questions sur le sujet après je pense que c'est aussi du cas par cas je pense que chaque projet un peu unique chaque projet à sa spécificité donc en tout cas je pense que le mot d'ordre aussi c'est pas hésiter à vous contacter pas hésiter à se rapprocher de l'organisme pour voilà pour des conseils pour de l'accompagnement pour de l'aide sur sur les projets et on sait que voilà il ya un dispositif spécifique pour le ss c'est vrai qu'on en parlait hier il ya de plus en plus de projets ss et donc un accompagnement spécifique pour les entreprises qui sont qui sont essais écoutez je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré l'ordre est ravi de pouvoir travailler avec vous et de pouvoir échanger avec vous sur tous ces sujets merci pour votre intervention et puis la pertinence dans vos retours et puis et puis voilà donc on nous demande si on pourra transmettre le support mais avec grand plaisir on transmettra le support à tous les confrères et et n'hésitez pas à rerouter aussi à vos clients c'est l'objectif aussi du webinaire et bien merci mesdames merci à vous merci merci à bientôt au revoir bonjour